Le virement de bord par gros temps présente trois difficultés. La première consiste à remonter suffisamment au vent. Dans beaucoup de cas, il semble impossible de border suffisamment la grande voile au risque de chavirer. La deuxième difficulté provient du fait qu'une fois face au vent, le bateau reculera rapidement, ce qui nécessitera d'inverser la direction de sa france. La troisième difficulté est un risque non négligeable de chavirer par l'arrière pendant que le bateau recule. Nous sommes donc au près d'un bord à mur. Étant dans surpuissance, il semble impossible de border la grande voile suffisamment. Nous nous mettons donc au près serré et bordons la grande voile autant que possible. Alors que nous sommes au près serré, nous lançons le virement de bord en poussant doucement la barre, sans casser l'allure du bateau. On pourra terminer de border la grande voile si nécessaire. Lorsque le phoque se gonfle à contre, cela indique que le bateau est face au vent. Il faut alors immédiatement choquer la grande voile en grand. Immédiatement après, le bateau recule. Cet instant doit être guetté avec attention. L'avant du bateau se soulève, il recule sur le plan d'eau, et surtout on sent que les safrans tendent à partir vers des positions extrêmes. A cet instant précis, il faut inverser les safrans, c'est-à-dire tirer la barre. On ne tirera pas la barre à fond pour éviter de faire cabrer le bateau, ce qui pourrait le faire dessaler par l'arrière. Il faut ensuite laisser le bateau reculer et s'écarter du vent. Lorsque le bateau atteint une position de près-bon plein, la grande voile se remet à fonctionner, bien qu'elle soit entièrement choquée. Le bateau arrête alors de reculer et commence à avancer. A cet instant, il faut inverser de nouveau la barre, changer de côté, puis reprendre le phoque sur la bonne amure, et enfin on pourra border doucement la grande voile. Voici maintenant la manœuvre complète, sans commentaire. ... 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